Salut Tété. Salut Yann. Merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité mon ami. C'est un vrai plaisir. Donc c'est ce projet Acoustic Love Sessions où on s'est imposé ce dogme un peu contraignant de ne pas vouloir mettre de batterie, pas de base, pas des productions trop chargées. On voulait vraiment avoir de l'air, réduire les chansons un peu à leur essence. Donc c'est un format qui peut être un peu risqué pour les chanteurs de se mettre à nu à ce point là et toi t'as pas hésité, t'es parti. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce concept et pourquoi t'as pas eu peur ? Ma première réponse va te mettre un peu mal à l'aise mais c'est parce que c'est avec toi. Comme je disais, on a fait de la musique depuis pas mal d'années ensemble. T'as joué sur mes albums au début, c'est Julien Delpho qui nous a présenté. Ouais. T'as réalisé mon dernier album. On se connaît bien du coup. Tu vois, et à chaque fois ça a été un vrai plaisir et puis quand tu m'as proposé cette nouvelle aventure, je t'avoue qu'au début, je sais pas forcément quelle chanson on allait faire mais je sais qu'à chaque fois que j'ai fait de la musique avec toi, j'ai progressé. Donc du coup on est parti sur quelque chose de très dénudé. Je sais que c'est un format que tu as fait pas mal de concerts en solo ou en duo. L'intime te fait pas peur ? Bah paradoxalement si, parce que je sais qu'en studio j'ai toujours tendance à en mettre partout. Même la guitare c'est une manière de se cacher quelque part parce que c'est jamais des rythmiques simples, t'as des notes de partout etc. Et je rebondis sur ce que je disais avant, c'est que je sais que c'est pas forcément un truc que j'aurais fait avant. Mais le fait d'y aller avec toi, je savais que ça allait, tu vois qu'on allait pas faire n'importe quoi. Et puis il y a cet adage qui dit que, alors bah si je viens encore te gêner, mais je crois fondamentalement à ça, qui dit que les bons musiciens te font mieux jouer. Les bons chanteurs te font mieux jouer. Je sais qu'en tout cas, voilà, moi je recensais très très fort. C'est vrai que c'est en tout cas, du coup, par rapport à la chanson, on n'est pas trop qu'à l'RF. Du coup on est parti sur Killie Minogue. Oui, exactement. Tu as dit pourquoi pas essayer celle-là. Et du coup on a parlé du contenu de la chanson, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu obsessionnel. I can't get you out of my head, c'est plus une déclaration de folie. Mais c'est vrai qu'il y a ce fond malsain qu'on ne perçoit pas. Oui, quand tu écoutes juste la chanson avec son pied dans sa production, lisse et tout, on entend que c'est une belle chanson, on la séduit par la mélodie. Tu n'as pas hésité du coup aussi dans l'interprétation, d'aller par là, de chercher ce décalage, cette folie. Ce que j'ai vachement aimé, c'est que tu vois, en termes de dynamique, on peut se permettre de chuchoter. C'est aussi qu'on n'a pas beaucoup d'instruments, il faut essayer de créer l'évolution comme on peut. Si le plafond est là, parce que tu n'as qu'un instrument, on s'est permis d'ajouter une clarinette, une clarinette basse et un petit harmonium qui est arrivé en cours de route. Mais quand même, ça ne s'empile pas beaucoup. Mais du coup, si c'est ça, ton plafond, si tu veux avoir l'impression que quand tu arrives à la fin de la chanson, que tu as fait un broyage, tu es obligé de partir de beaucoup plus bas. Mais complètement. Et ça, c'est ce format qui nous impose ça, mais ça a été une découverte pour moi aussi. Paradoxalement, je trouve qu'on retrouve ça dans le hip-hop, en fait. Quand tu vois les tracks d'Eminem, tu as un mince truc qui bourre derrière. Mais souvent, le mec commence, il fait... Et tu ne t'en rends pas compte, mais sur trois minutes, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et ce qui fait, tu n'as jamais de linéarité. Il n'y a pas beaucoup de vagues dans ce qu'il fait, mais par contre, la note autour desquelles il tourne, elle monte. Mais c'est ça, c'est un espèce de tsunami qui vient comme ça. Et c'est vrai que c'est 5 milliards de fois plus puissant que si, dès le début du morceau, il donnait tout, quoi. En fait, on va essayer d'appliquer ces jolis principes à côté. Ah, ça y est, on va enregistrer maintenant, là ? Ouais, si ça te dit, en le tente. Ah ouais, après, mais t'écoutes et parlez comme ça. Allez ! Yes, let's go ! ... ... ...